Je m'appelle Thibaut Dumoulin, je suis réalisateur, je fais des films documentaires, des clips, des publicités. On a tourné toute cette campagne avec le nouveau Nikon Z7, les photos comme les vidéos, dans différentes conditions, avec différents styles. Ça illustre assez bien les rendus qu'on peut avoir. La première chose qui m'a surpris avec cet appareil, c'est la taille d'abord. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est un appareil assez idéal pour des tournages légers, où on a envie de faire de la photo et de la vidéo. Dans l'un comme dans l'autre, la qualité est au rendez-vous. Le menu est tactile et très facile d'emploi. On a des accès très rapides aux fonctions principales, donc l'ISO, le shutter et l'ouverture. C'est un vrai hybride. Ce qui est très nouveau pour Nikon aussi, c'est d'avoir un log intégré, un rendu flat pour pouvoir étalonner derrière plus facilement et puis avoir plus de nuances dans les gris, les noirs moins contrastés dès le départ et avoir la possibilité de donner un look, un aspect global à ces films. J'ai eu l'occasion d'utiliser les trois nouvelles optiques de la série Z, à savoir un 35, un 50 et un 24-70. Le piqué est top. C'est des optiques assez sensibles, donc ça ouvre bien. J'ai utilisé également d'anciennes optiques Nikon de monture F. Il y a une bague qui permet de l'adapter à l'appareil, donc il n'y a aucun problème avec ça. Un autre vrai plus de cet appareil, c'est qu'il y a un stabilisateur intégré dans le boîtier. Ça permet de faire des images hyper clean, en mouvement, à l'arrêt, sans aucun souci, même si l'optique n'est pas elle-même stabilisée. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. C'est un appareil qui est très compact, donc c'est super parce qu'on peut tourner facilement des images de grande qualité avec très peu de moyens. Sa taille permet même d'innover parce que plus on a des appareils légers, plus on peut s'amuser à faire des mouvements qu'on ne pourrait pas se permettre de faire avec des caméras plus lourdes. On peut aussi travailler plus vite, aller chercher différents angles. Je pense que ça peut permettre à beaucoup de vidéastes de penser autrement leur métier et d'envisager des nouvelles manières de filmer.